De la sacristie où le Padré Pio était en train de confesser, on a soudain entendu le claquement sec de la porte du confessionnal et une jeune fille en larmes est sortie de la genouilloire, s'est retournée vers le confessionnal et a supplié le Padré Pio d'accepter de la confesser. Non, partez, lui dit le confesseur, sur un ton énergique, je n'ai pas de temps à vous consacrer. La scène est surprenante et pour un homme actuel, certainement pas caractéristique du comportement d'un saint. Ou bien le Padré Pio n'a pas fait cela et l'affaire est mal documentée, ou bien ce n'est pas un saint, mais une brute. C'est ce que pourrait dire quelqu'un avant d'avoir les tenants et les aboutissants de l'événement. Mais il y a de la documentation et on éclaircit l'affaire. Voyons cela. Cher ami fidèle du Padré Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padré Pio. Aujourd'hui, pourquoi le Padré Pio se montrait-il si dur avec certains pénitents ? Non, partez, lui dit le confesseur, sur un ton énergique, je n'ai pas de temps à vous consacrer. Et la jeune fille, qui n'avait même pas eu le temps de rentrer dans le confessionnal, a continué de sangloter comme si son cœur était brisé. Personne n'a bougé. Profond silence, n'est-ce pas ? Et les regards se sont évidemment tournés vers la jeune fille. Le Padré Pio a calmement continué à confesser le pénitent d'après. Voilà le premier tableau de la scène d'aujourd'hui, qui est en plusieurs tableaux. Et ce tableau est saisissant. Les larmes d'un fidèle d'un côté, la fermeté du confesseur de l'autre, le Padré Pio et l'autorité par le ministère de l'Église. En plus, il a des dons multiples qui sont autant de cordes à son arc pour juger de la sincérité, des bonnes dispositions, repentir et volonté de ne plus recommencer des personnes. Et ici, dans la chaîne sur les pas du Padré Pio, nous sommes tous de bonne volonté. Ou bien nous sommes bien confessés, ou nous nous préparons à l'être. Car rien ne vaut une bonne confession, vous le savez. Et vous savez aussi que le Padré Pio insistait pour que ces pénitents se confessent. Non pas une fois par an, ce qui est le commandement minimum de l'Église, mais régulièrement. Parce qu'en corrigeant, en corrigeant, en corrigeant, on se corrige. C'est bien aussi d'écouter l'avis du Padré Pio avec ses anecdotes. Mais cela ne fait pas partie d'un commandement de Dieu ou de l'Église. Se confesser en fait partie. Il est indispensable de fréquenter les sacrements. A commencer par celui de la confession, afin ensuite de pouvoir s'approcher de l'autre importantissime sacrement, qui est l'Eucharistie. Donc communier dignement. Et cela pour une raison très simple. C'est que l'Église, pardon, le Christ et l'Église, son épouse mystique, nous ont donné des moyens de combattre le diable. On veut se tenir loin du diable. Mais il faut commencer par là, par les moyens que le Christ et son Église nous donnent. Que diriez-vous si un motard de votre connaissance est gravement blessé dans un accident de la route et qu'il ne portait pas de casque de protection ? Eh bien, pour nous, c'est pareil. Il faut être prudent. La prudence, c'est prévoir les moyens pour arriver à sa bonne fin. Notre bouclier, notre casque, notre cuirasse, ce sont les sacrements que Dieu nous donne. Profitons-en maintenant au lieu de se plaindre si demain nous étions, par malheur, mordus profondément par le diable. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le en cliquant sur le bouton approprié ici en bas dans la description de la vidéo. Et en plus, comme cadeau de bienvenue, vous entrez instantanément dans l'intention pour laquelle sera célébrée la Sainte Messe de vendredi prochain à midi pour notre chaîne. Peu importe le moment de la semaine auquel vous vous abonnez, vous entrez directement dans les intentions de cette messe. Alors, ne ratez pas cette occasion, qui est en or, de bénéficier des grâces qui vous sont acquises par une messe. Deuxième tableau de notre scène d'aujourd'hui. Un prêtre chargé d'organiser les confessions et de parler à ce genre de pénitent, à demi-pénitent, s'est alors approché de la jeune fille. Calmez-vous, voyons, calmez-vous, n'ayez pas peur, ça va s'arranger. Et il l'emmène vers un endroit plus discret, éloigné du concessionnel, où il entame la conversation. Et à la fin, réconforté par les paroles du prêtre, la jeune fille le salue respectueusement et se retire. Avant de passer au troisième tableau, je vous rappelle que photos et livrées de méditation du Padre Pio vous sont offertes gratuitement. La photographie avec, au dos, dix conseils spirituels du Padre Pio pour vous, qui sont eux aussi en or. Et le livret de méditation du Padre Pio. C'est gratuit, c'est-à-dire que, non seulement c'est gratuit, mais aussi franco de port. Vous n'avez rien à payer. Et c'est pour amener, nous faisons ça, c'est un gros effort que nous faisons, mais c'est pour amener la vie du Padre Pio dans les foyers, le maximum de foyers possibles, parce que c'est l'occasion de miracles extraordinaires du Padre Pio, encore aujourd'hui, et sur tous les continents. Bien, il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit pour la France métropolitaine, coup d'un appel local pour les dom-toms, et pour le Canada, le numéro est le 1 844 398 88 67. Passons au troisième tableau. Une personne qui se trouve là s'approche du prêtre et lui demande « Pourquoi le Padre Pio est-il si dur avec certains pénitents ? » Il faut dire qu'au XXIe siècle, la scène paraît dure. Pourquoi ? D'abord parce qu'on ne connaît pas la doctrine catholique sur le sacrement de pénitence. Le sacrement de pénitence est une chose qui a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit à Pierre qu'il lui donne le pouvoir des clés, les clés du ciel, « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel », c'est pour le pape, par délégation aux évêques et par délégation aux prêtres, la possibilité d'effacer les péchés des hommes. C'est un sacrement, c'est gravissime, c'est sérieux. Mais en plus, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a racheté, l'a acheté par le prix de son sang. Bien. Ensuite, parce qu'on imagine vite un sentiment qu'on s'approprie pour ainsi dire, on ressent presque en soi l'humiliation de cette femme rabrouée par un ecclésiastique et humiliée quelque part, n'est-ce pas ? En réalité, ce sentiment est exacerbé par la pitié que nous inspirent les sanglots de la jeune. Si c'était un camionneur, on aurait moins pitié. Je ne sais pas, je prends un camionneur, mais un soldat, on aurait moins pitié. Mais une femme fragile, bon. Vous voyez combien nous sommes sensibles au sentimentalisme, renforcés d'ailleurs par un sentimentalisme ou une volonté de ne pas choquer le monde de nombreux ecclésiastiques qui n'osent plus eux-mêmes refuser l'absolution. Bien. Cela dévalue tellement le sacrement de pénitence que finalement, peu de gens, très peu de gens se confessent. Dans quelle disposition les gens s'approchent-ils du sacrement qu'ils vont recevoir aujourd'hui ? Croyez-vous que les fidèles soient meilleurs qu'avant ? Quand un tiers ou un quart seulement des gens qui étaient dans l'église communient, ne jugeons pas les reins et les cœurs, mais jugeons les faits. Ça, c'est un devoir, juger les faits. Le dimanche, tout le monde va communier. Mais les confessionnaux sont toujours vides. Vous me direz, eh oui, n'y a-t-il pas de péchés qui se commettent ? J'ai entendu dire par les ecclésiastiques que, oui, autrefois, il y avait du gensénisme et que cela expliquerait la différence. Oui, il y avait du gensénisme, oui. Mais aujourd'hui, le laxisme, il est endémique. Le libéralisme, il est débridé. Le libéralisme des mœurs, je veux dire. On pourrait donner mille exemples. Ce n'est pas besoin d'aller chercher très loin, à la Salette ou à Fatima. La Sainte Vierge se plaint de tout cela. Et puis, à Sœur Faustine Kowalska et encore à d'autres, partout. La Sainte Vierge a bien dit que la crise des mœurs était énorme. Et que les personnes allaient en enfer comme les flocons de neige, le nombre des personnes qui allaient en enfer, c'était comme les flocons de neige qui tombaient dans une tempête de neige l'hiver. Descendons dans un détail. Les moyens contraceptifs sont répandus comme jamais. Et pourtant, tout le monde connaît la doctrine de l'Église à ce sujet. Bref, la doctrine de l'Église sur la confession, elle est la suivante. Négliger le sacrement de l'Eucharistie et celui de la confession, c'est faire peu de cas de la passion du Christ, de sa flagellation, de son couronnement d'épines, de son portement de la croix et de sa mort ignominieuse pour nous racheter. Vous savez, nous avons tendance dans le monde actuel à banaliser, à relativiser le corps du Christ. Mais non, ce n'est pas parce qu'il y a 2000 ans qu'il a vécu et qu'il est mort que c'est un personnage historique. Et nous le savons, vrai Dieu est vrai homme. Nous oublions ce que dit la parole révélée par la bouche de Saint Paul, que chacun s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de ce calice. Car celui qui mange et boit indignement le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé. Et c'est ainsi que quelqu'un très sûr de lui a commencé un jour sa confession au pas d'épille. Ou c'était avoir une bonne dose de toupée. Le bon confesseur a très facilement rappelé au pénitent qu'en telle occasion ou telle autre, il avait dit du mal d'autrui, ce qui lui avait apporté à cet autrui-là un grand tort dans la société où il vivait. Et qu'ainsi, le pénitent lui avait volé sa réputation. Quant au commandement, tu ne tueras point. Il avait lui aussi été enfreint. Le palépis a montré qu'en ne gardant pas précieusement une vie mise en route par des parents, on viole hélas le droit naturel des chrétiens. Vous me direz dans vos commentaires ce que vous pensez de tout cela. Ça m'intéressera. En attendant, n'oubliez pas de partager ces vidéos. Car vous êtes à l'avant-garde de notre réseau d'amis fidèles du pas d'épille. Et son expansion dépend uniquement de vous. Chaque partage hebdomadaire que vous faites, la messe de vendredi à midi est dite pour vous et pour celui ou ceux à qui vous faites le partage. Donc, n'hésitez pas à multiplier ainsi les grâces et la publication des bonnes œuvres du pas d'épille. Donc, je reviens à ma question. Pourquoi le pas d'épille est-il si dur avec certains pénitents ? Demande une personne au prêtre qui avait joué le rôle de bon diplomate. Le pas d'épille lit dans les consciences, répond le prêtre, et renvoie tous ceux qui ne sont pas bien préparés. Alors, la personne continue son objection, si on peut dire. Et s'il ne revienne pas, le prêtre, un bon médecin n'a pas peur d'utiliser le scalpel. Le pas d'épille ne le rejetterait pas, ses pénitents, s'il ne savait pas qu'il reviendrait. Car, pour laver un cœur, il faut une pluie de larmes. Vous vous rappelez, vous, le pas d'épille utilise beaucoup les images, comme notre Seigneur dans l'Évangile, et il disait, on ne va pas au paradis en calèche. Bon, là, pour laver un cœur, il faut une pluie de larmes. Alors, la personne continue. Elle ne se rend pas si facilement. Alors, cette jeune fille... Le prêtre, ne vous inquiétez pas. Peut-être est-elle venue par curiosité. Beaucoup de femmes viennent voir le pas d'épille par curiosité. Et ils le voient très bien. Et elles ne doivent pas aller à la confession juste pour le regarder. Ce n'est pas une confession, ça. Dans deux ou trois jours, cette jeune fille reviendra vraiment préparée. C'est-à-dire le cœur contrit et humilié. Pensez-vous que le pas d'épille n'aura pas prié pour elle ? C'est toujours le Père qui parle. Mais c'était nécessaire pour que son cœur s'ouvre à la grâce. Ah ! La question est là. Nos cœurs sont préparés pour recevoir la grâce divine quand ils sont contris et humiliés. Et ça, c'est la première condition de la confession. Regrettez sincèrement ses péchés. Mes péchés ont offensé notre Seigneur. Et ont été la cause de sa passion, de ses souffrances, de ses déceptions avec l'apostolat qu'il faisait. Et puis de sa passion. Par exemple, les épines qui ont percé sa tête. La plaie de l'épaule qui a creusé si profondément son épaule. Ainsi de suite. Donc, mes péchés sont la cause de tout cela. La deuxième condition de la confession, c'est le ferme propos, c'est-à-dire la ferme résolution de ne plus recommencer ce que l'on va confesser. Donc, si on retombe, on retombe. Mais il faut avoir la ferme disposition à ne pas recommencer. Et à force d'avoir la ferme disposition de ne pas recommencer, on arrivera, on tiendra. Et avec la prière, sans prière, rien n'est fait. Bon. Enfin, il faut accuser directement ses péchés à l'oreille du prêtre. C'est ce que l'Église appelle la confession auriculaire, qui est la troisième condition de la validité de la confession. C'est pourquoi les confessions par courrier, par WhatsApp, SMS, que sais-je, par téléphone, comme je l'ai entendu au moment du confinement, ne sont absolument pas valables. Si des ecclésiastiques s'y sont prêtés, ils se sont prêtés à un ciblacre de confession. Pour les fidèles, bon, ils se sont confessés, bien sûr, mais l'Église supplée, dans un cas comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas fait de fautes en ayant communié, par exemple, s'ils étaient en état de péché mortel, et lors de la prochaine confession, s'est effacé. Mais vous voyez, vous voyez comme les choses sont. C'est la doctrine de l'Église. Et c'est pourquoi je vais vous laisser une prière remarquable pour demander une véritable contrition. Donc, prière pour demander une véritable contrition. Seigneur Jésus-Christ, amant de nos âmes, « Je vous ai offensé, mon Père aimant et rédempteur. Mais cette tristesse, Seigneur, se repentir, votre grâce seule peut me le donner. Et s'il ne vient pas des mains de votre miséricorde, tous mes efforts seront vains, et je serai à jamais malheureux. Ayez pitié de moi, ô Père des miséricordes, et répandez dans mon cœur votre grâce, afin que je me repente sincèrement de tous mes péchés. Donnez-moi une vraie contrition, afin que je regrette ma misère et mon ingratitude passée, et que je déplore de tout mon cœur de vous avoir offensé, mon bon Dieu. Permettez-moi de ne pas m'illusionner avec un faux chagrin, que mon repentir soit accompagné d'une rectification et d'un changement de vie, afin qu'une fois repenti, je puisse confesser tous mes péchés, être pleinement absous de leur culpabilité, et être à nouveau reçu parmi vos serviteurs. Ainsi soit-il. Chers amis, à demain et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada